Nous nous trouvons aux côtés de Yassi Nasseri, présidente de l'association Kimamori, à l'origine de la création du festival Littérature et Oralité. Yassi Nasseri, bonjour. Est-ce que vous acceptez de me raconter comment est né ce projet ? Écoutez, c'est né de la passion d'un grand nombre de lectrices et de lecteurs en Corse du Sud qui se réunissent depuis 2016. Et là, nous avons créé l'association en réalité en 2021, de tout ce groupe qui se rencontre régulièrement depuis 2016, parce que pour nous, la chaleur humaine, le partage autour du livre et dans l'oralité, depuis que le monde est le monde, c'est peut-être une des choses essentielles. Pourquoi avoir choisi de mettre en valeur l'oralité, donc de proposer au grand public des lectures à voix haute ? Eh bien, justement, c'est indicible. La transmission, depuis la nuit des temps, elle s'est faite par l'oralité. Moi, quand j'étais enfant, j'ai reçu la littérature dans l'oralité par mon grand-père avant de savoir lire et écrire. Les choses que j'ai reçues ne m'ont jamais quittée. J'ai pu les oublier et un jour, quand j'avais besoin de prendre une grande décision, de faire un choix, ça m'est revenu. Et il ne faut pas oublier aussi, c'est ce qui me touche moi énormément, que c'est une tradition ancestrale en Corse. Donc ici, c'est quelque chose qui résonne et qui parle à tout le monde. Et pour revenir à l'organisation du festival, vous êtes une équipe de bénévoles, c'est que des bénévoles qui ont réalisé ce festival. Comment est-ce qu'il a été financé, ce projet ? Nous avons été très touchés d'être entendus par les différentes institutions, la collectivité territoriale, la communauté des communes de Sud-Corse, la commune de Sota qui nous accueille pour cette première année, puisque la manifestation est annuelle et itinérante. On sera chaque année dans une commune différente. Je pense que rien n'aurait pu se faire sans toute cette équipe de bénévoles passionnés et sans l'aide de ceux qui nous ont soutenus. Sur la programmation, comment est-ce que vous l'avez construite ? Comment est-ce que vous avez choisi les invités que vous aviez envie de convier à cette première édition ? Nous avons eu un rêve, en fait, qui était justement de réunir des écrivains, des auteurs, des poètes, mais également des chanteurs, des musiciens, des conteurs, des enfants du village qui racontent les histoires de leur arrière-grand-père, qui sont aussi chanteurs. Nous avons la collégienne d'Ajaccio, qui a été victorieuse du prix La Grande Librairie, et aussi Roxane Cappaccini. Tout cela, pour moi, c'est la littérature et l'oralité. Et que ce soit les écrivains, les invités du continent ou d'ici, c'est ensemble qu'ils font résonner cette chose indicible et inexplicable qui relie tout le monde ensemble, peut-être. Yacine Asseri, merci. Le festival littérature et oralité continue jusqu'à dimanche. L'année prochaine, il devrait avoir lieu dans un nouveau village corse dont le nom n'est pas encore connu. Sous-titrage Société Radio-Canada